Mesdames et Messieurs, merci de faire confiance au jour de la ville et tout de suite le sommaire. Coup d'état raté et étouffé dans l'EF en République démocratique du Congo, Kinshasa, au palais de la nation. Le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa annonce le début du procès pour ce vendredi 7 juin 2024 à la prison militaire d'Hendolo. 53 prévenus sont poursuivis pour attentats, terrorisme, tentatives d'assassinat, détention illégale d'armes et financement du terrorisme. Les secrétaires généraux des partis politiques s'engagent à sensibiliser les membres de leur parti pour les vivre ensemble et la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. C'est au cours d'une rencontre organisée en leur faveur ce mercredi 5 juin par l'église antricaine du Congo. La restauration des terres, la désertification et la résiliation à la sécheresse, c'est le thème de la Journée mondiale de l'environnement. C'est célébré le 5 juin de chaque année, une journée qui vise à sensibiliser le public et saluer les actions en faveur de l'environnement. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. L'investiture du gouvernement sous-minois. Les partis alliés à l'Ide-Peste, Isekedi, sont tous d'accord et saluent l'implication du speaker de la Chambre basse du Parlement, Vittel Caméré, ici, après échange avec le bureau de l'Assemblée nationale ce mercredi 5 juin 2024. Comme vous le savez, nous avons été dans une réunion d'échange avec le président de la Chambre basse du Parlement autour de la question que vous évoquez, celle de l'investiture du gouvernement. Et bien, pour nous, du regroupement A3A, nous nous sommes dit, vous savez, quand votre village est malade et votre mère est malade également, je crois qu'il faut sauver le village parce que vous risquez de manquer ou enterrer votre mère. Et là, c'est l'intérêt supérieur de la nation qu'il y a à sauvegarder, qu'il y a à protéger. Et nous nous sommes dit, nous nous sommes mobilisés pour pouvoir participer à cette plaidière qui va être incessamment convoquée pour l'investiture du gouvernement et ainsi passer aux questions vitales de la République, notamment celle de la guerre de l'Est. Et nous avons besoin que ces gouvernements deviennent opérationnels au lendemain de son investiture. Donc nous aurons l'occasion, lors de l'investiture, de nous exprimer pour que demain, on ne frustre plus les régroupements politiques, les forces politiques ou les simples députés et même tout le peuple congolais. Pour que nous nous en sortions, par rapport à la guerre que nous connaissons il y a plus de 30 ans, le seul remède, c'est la cohésion nationale. Je répète, le seul remède, c'est la cohésion nationale et l'unité nationale. C'est une première réunion des prises de contacts entre la première ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Jédith Souminois, et ses membres. C'est mardi 4 juin 2024 à l'immeuble du gouvernement. Un premier contact qui intervient une semaine seulement après la sortie du gouvernement, publié le 29 mai dernier, la première ministre, Jédith Souminois, déjà prête avec son programme depuis plusieurs jours, voulait à travers cette rencontre mettre l'ensemble de son équipe au pas et c'est avant la présentation devant les députés nationaux de son programme et solliciter l'approbation des élus du peuple. Compte rendu avec le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaïa Katemwe. La première ministre, elle nous a présenté les grands axes du programme du gouvernement qui, vous savez, a été calqué sur le modèle des six engagements que le président de la République a présenté au peuple congolais durant sa campagne. Elle a présenté les principes directeurs qui ont pour point central justement comment nous réglons rapidement le problème de la sécurité dans l'Est et comment nous réglons le problème social de population congolaise. Elle nous a fait part des entretiens qu'elle a eus à ses propos vendredi dernier avec le président de l'Assemblée nationale. Elle avait dit au président de l'Assemblée nationale qu'elle pouvait être prêt autour du 10 ou du 11 juin avec la copie du programme du gouvernement qui doit faire l'objet des débats à l'Assemblée nationale. Et justement, en parlant de cela, il y a une copie qui sera transmise à chaque membre du gouvernement qui a pris part à cette réunion pour avoir très, très rapidement les éléments d'enrichissement qui permettront au gouvernement d'étoffer ces programmes et de les soumettre à l'approbation des députés nationaux. L'urgence pour la première ministre, c'est de nous mettre très rapidement au travail. Elle a recommandé aux membres du gouvernement d'observer un certain nombre de règles. Ce n'est peut-être pas l'occasion de revenir dessus, mais elle a beaucoup insisté sur la nécessité pour nous de travailler en équipe dans la discipline, de nous assurer d'être efficaces et disponibles à l'œuvre de la République et du peuple congolais. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo a été au centre d'un échange ce lundi 3 juin 2024 entre les députés nationaux élus du Nord Kivu et le président de l'Assemblée nationale Vital Kamere. Ces élus étaient porteurs des cris de détresse des filles et fils du Nord Kivu, victimes des affres de la guerre d'agression imposées à la RDC par les Rwanda sous couvert des terroristes du M23. Ils ont sollicité l'implication personnelle du Speaker de la Chambre basse du Parlement en sa qualité de fervent défenseur de la population maîtrisse de l'Est du pays. La délégation conduite par l'honorable Jeannette Kavira Mapera a sollicité la prise en compte des recommandations adressées à l'état-major général des Fardecis et au gouvernement pour mettre fin à la guerre de l'Est. Rien n'a filtré du contenu du mémorandum remis à Vital Kamere. Prenant la parole, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamere a appelé tous les honorables députés à un sens élevé de patriotisme et à mettre de côté leur égo afin de privilégier les intérêts du peuple. Il a salué la bravoure et le patriotisme qui caractérisent la population meurtrie du Nord Kivu depuis plusieurs années. Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale tant que notre premier député par rapport à la situation de guerre qui sévit au Nord Kivu depuis maintenant plus de 14 ans. Mais aujourd'hui, nous avons voulu lui parler de l'ampleur que prend cette guerre-là. Nous sommes venus lui parler de ce que depuis la mandature passée nous avons fait beaucoup de lobbies nous avons fait beaucoup de lobbies en fait pour faire voir aux autorités militaires, politiques et administratives les failles qui existent dans le commandement de cette guerre à l'Est et de la RDC. Il nous a fait la promesse de garder contact avec nous de voir l'autorité, le commandant suprême des armées de lui parler et dans un bref délai nous allons encore nous revoir avec lui. Par ailleurs, il a promis d'impliquer d'autres députés non-originaires dans la mission humanitaire que va diligenter l'Assemblée nationale au Nord Kivu dans les cadres de la mobilisation générale contre cette guerre. Cette démarche va précéder la tenue d'une plénière spéciale consacrée à la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, a rencontré les souhaits des députés nationaux du Nord Kivu qui veulent être impliqués dans toutes les démarches sur le plan national et international pour la recherche de la paix dans leur fief. Il s'est engagé à être l'ambassadeur de cette cause auprès du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo. Le vivre ensemble et la paix en République démocratique du Congo, les secrétaires généraux des différents partis politiques actifs au pays s'engagent à vulgariser le message dans leurs partis respectifs pour la consolidation de la paix et de la démocratie en RDC. Les secrétaires généraux des partis ont ainsi rassuré au cours d'une rencontre organisée en leur faveur. C'est mercredi 5 juin 2024 à Africana Palace par l'église anglicane du Congo par le trichement de son bureau de développement communautaire BDC avec l'appui de Christian Aide, partenaire. Lors des assises, il a été identifié deux obstacles majeurs pour les vivre ensemble au niveau de notre pays. L'obstacle externe, l'homme politique congolais. Ce sont les deux défis que les partis politiques doivent relever pour parvenir au vivre ensemble. Au niveau des partis politiques dans l'éducation civique, c'est effectivement d'encourager les militants et les cadres du parti de prendre en considération la nécessité de vivre ensemble dans notre pays. Il y a eu des conduites qui est donnée au niveau de chaque parti politique. Mais lorsque les jeunes se retrouvent et lèvent des options à titre de recommandation, ces options sont les bienvenues. En organisant cette rencontre avec les secrétaires généraux des partis politiques, les acteurs de la société civile, certaines personnalités, l'église anglicane du Congo veut contribuer au processus de la paix en République démocratique du Congo et à l'éducation civique de la population. Monseigneur, sa grâce, docteur, titre andé, Georges Prima, archevêque de l'église anglicane du Congo et Congo au Brazzaville. C'est de notre tâche prophétique de traiter avec toutes les couches de la nation. Nous avons voulu aussi mettre ensemble les secrétaires généraux qui sont venus des différents partis politiques justement pour avoir un cadre de concertation, se connaître mutuellement, échanger autour, l'éducation, puisque nous luttons toujours pour la paix. Là où il y a la cohésion sociale, les choses avancent bien, mais là où il n'y en a pas, il faut consolider ça puisqu'il y a beaucoup de jeunes et d'autres qui sont dans ces partis-là. Comment ces jeunes peuvent vivre ensemble entre eux, mais aussi avec les autres jeunes et la population en général. La réflexion de cette rencontre doit se poursuivre dans un cadre d'échange, un espace de dialogue permanent et inclusif adopté à ces jours au sein duquel toutes les tendances, pouvoir, opposition et société civile auront droit au chapitre à marteler sa grâce. Le Ciforicraft prend part active à la 20e réunion de partie au partenariat pour les forêts du bassin du Congo PFBC en suble qui se tient à Kinshasa au Poulman Hotel du 3 au 5 juin 2024. Pour cette première journée, après l'ouverture de ses assises, le Ciforicraft a tenu son premier atelier au Salon Kassai sur l'approche de gestion intégrée des paysages, animé par Raphaël Tchanga. Devant plusieurs participants, ses chercheurs de Ciforicraft a exposé sur les paysages de Yangambi un des principaux sites que Ciforicraft travaille depuis 2007 en République démocratique du Congo dans la province de la Tchopo. Les Ciforicraft travaillent durément dans ces sites de Yangambi dans le but de les protéger afin que ces paysages soient durables en intégrant l'ensemble des populations locales. Les approches que nous développons dans le cadre de ce programme sont adaptées à la situation de la RDC. La zone de Yangambi, comme vous le savez, se situe à quelques encablures de la grande ville de Kisangani qui se développe aussi très rapidement et les solutions que nous développons à l'intérieur du paysage de Yangambi visent justement à faire en sorte que ces paysages soient gérés de manière durable en intégrant l'ensemble des populations locales afin que la pression démographique qui est liée au fait que la ville de Kisangani évolue très rapidement ne puisse pas contribuer à une dégradation plus rapide encore des forêts dans la zone de Yangambi. C'est pour ça que nous mettons en place plusieurs approches en termes d'accompagnement des communautés dans l'agriculture, dans le reboisement, dans le développement des activités alternatives de revenus tels que l'apiculture, dans la mise en place et le développement des forêts communautaires, dans la mise en place des fours qui permettent une production, un rendement amélioré dans la production du charbon de bois et l'agriculture aussi évidemment et toutes ces chaînes de valeurs que nous développons que ce soit dans la pisciculture, dans l'agriculture, dans le bois énergé, dans le bois d'oeuvre ont vocation à approvisionner la ville de Kisangani qui justement est l'un des premiers marchés du paysage de Yangambi. Après questions et réponses, les participants sont sortis satisfaits. Je pense que cet atelier est important parce qu'il est un peu à la fois on est dans une phase un peu de transition de débat sur le secteur forestier. je pense que depuis et on est dans une phase de transition parce que les bénéficiaires et les acteurs politiques ont besoin de voir des changements tangibles. Ces changements tangibles pour les annoncer il faut dérouler de nouveaux outils. Il faut voir les choses différemment comme les avis différemment il y a 20-30 ans et donc c'est ça là que je parle de transition je pense c'est ce débat qu'on a vu on est su une phase où tous les gens attendent du concret parce que pendant des années on a beaucoup discuté de conservation de protéger les animaux mais aussi à côté de ça pour protéger l'homme pour trouver l'harmonie entre l'homme et la nature. Signons donc qu'un autre télé de Siphon a eu lieu dans la soirée le même jour. Fidèle à sa mission d'éclairer la ville de Kinshasa la société Solectra continue à implanter des lampadaires sur des artères concernées par les contrats qu'il allie à la ville de Kinshasa les dimanches de juin vers 23h les équipes de techniciens se sont déployées sur la route Matadi à l'entrée des cités Mamamobutu Ces derniers aguerris ont déployé le matériel On pouvait voir ça et là des lampes des câbles des batteries des boulons et des poteaux étalés des caissons et des poteaux poussés les longs de la route D'abord les équipes ont commencé par récupérer et arranger les différents matériels pour équiper les poteaux Mais le travail des poses des poteaux commence d'abord par les répirages et l'arrangement des socles devant recevoir les lampadaires Ensuite vient l'assemblage de tous les éléments lampes des batteries et des panneaux solaires des caissons des câbles et des boulons c'est-à-dire l'assemblage des batteries et panneaux dans les caissons les taux montés sur les poteaux avec des câblages à l'intérieur ainsi les poteaux sont éclairés déjà au sol puis vient l'étape des montages des poteaux sur les socles à l'aide des camions grus grâce à la dextérité des techniciens les poteaux sont posés boulonnais et l'éclairage est opérationnel ces travails des titans réalisés par des techniciens de la société Solectra à l'instar des fourmis c'est-à-dire des manières ordonnées et à une vitesse incroyable la population environnante témoigne de ses prouesses témoigne les bienfaits de ses projets et de la qualité des travails réalisés par Solectra en tout cas ils ont éclairé bien en plus selon la s'appelle l'en haut ils ont un panneau solaire donc pour les allers à la terre en tout cas ils ont découvert l'enfant m'a dit quand ils ont des affaires donc ils ont découvert qu'il s'appelle dans la salle le lacet les femmes ils ont découvert la salle des troupes parce que les gens ne sont pas déroulants ils sont protégés les gens pour dire pourquoi les gens en que Comme quand tu Alfais soiseux à 10h30 et 15h30, aquifaire plus ancienne à 7h30 au jour. Alors avant de prendre l'别it c'est, donc il faut protecting l'Hy представля et vous souffrir votre salle et si Johannesapi ce n'est pas capte à se retrouver. En plus pendant ce temps, votre chanson nous wparmaitre lors de 45 ans à 7h30 ou 6h30 ainsi que 1h30. Donc, enfin, je veux chercher beaucoup de monde … et de ce que vous viewed sur chaque pers principes. La route des Matadi est en train de se moderniser grâce à la pose de ces lampadaires qui apporte de la lumière, des qualités des parts et d'autres de la route avec un impact direct sur le voisinage en termes de sécurité, de visibilité de meilleure conduite et de prévenance par rapport aux accidents. Plus de 200 poteaux devraient être implantés de la cité Mamamobutu jusqu'au revoir Kinshasa. Encore une fois, la société Solectra prouve à la nation tout entière son sérieux, son savoir-faire et sa volonté de soutenir la vision du chef de l'État. Kinoises et Kinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bédélium. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bédélium des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable, nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons de tissu et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons des parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence, Kine Marché et Hôtel Malébo. Chez Bédélium, bon chic, bon genre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi 6 juin 2020.